Musique Nous sommes très heureux d'être sur le campus de l'Université catholique de Lyon, d'être ici avec les étudiants au centre de leur lieu de vie, à l'heure de la pause déjeuner, et de pouvoir présenter notre travail, qui est un métissage de la musique baroque et des cultures hip-hop. Je trouve que ça fait tout à fait sens ici. C'est une nouveauté pour nous d'accueillir du spectacle vivant dans le campus. Alors, grand désarroi d'entendre de la musique baroque au départ, mais un désarroi qui a duré quelques secondes, et ce métissage des approches a très vite embarqué la foule. Moi je trouve ça génial, on voit bien d'ailleurs qu'ils répondent présents, puisqu'ils se mettent aux fenêtres, ils entourent la scène, donc visiblement ça marche. Avec leurs réactions, leurs applaudissements, donc voilà, il y a un échange, une communion qui se fait. Ça m'a tout de suite impressionné, très beau mix entre le moderne et les temps anciens. Vu que c'est pendant le temps de pause, on est tous là, c'est accessible du coup pour tout le monde. On a créé de la vie dans un campus et on a pu, grâce à la musique, partager des expériences communes, belles et spontanées. Donnez-moi des marges, des marqueurs, des émergences, de l'argent. Je pense que c'est important aussi de s'ouvrir à l'art, parce que c'est une autre manière d'entrer en relation avec le monde. Pas seulement l'intelligence, mais aussi l'esthétique, la beauté, la grâce. C'est vrai que la musique baroque, on l'entend, nous-mêmes on la donne souvent dans des églises baroques ou dans des théâtres. Et là, de le jouer dans ce cadre très contemporain que sont les deux campus de l'université catholique, et de le métisser à la danse, au slam, au beatbox, c'est quelque chose de créatif et qui nous donne un vrai ballon d'oxygène dans ces temps un petit peu compliqués. C'était une mission accomplie, mais on ne se repose pas sur nos lauriers. Je pense que c'est un jalon dans une aventure qu'on n'a pas fini de créer, d'inventer. Tout est encore à imaginer, c'est en tout cas un très très beau chapitre, ça c'est sûr.